Déjà à l'âge de 5-6 ans pour nourrir ses frères et soeurs, elle était obligée de chipper sur les marchés les trucs de première nécessité. Elle piquait sur les étals, elle piquait du pain, elle piquait des oeufs, elle piquait des carambars, un petit peu, des fesses à gala. Et puis la petite Marie promenée d'elle a vendu. À l'âge de 18 ans, au pardon du faouette, elle a scellé un pacte, un pacte avec un type qui s'appelait Anguillem. Ils ont scellé un pacte dans leur sang. Et là ils ont monté tous les deux une bande. Une bande qui s'est appelée la bande de Marie Marion du faouette. La bande de Marion du faouette, elle écumait sur les grands chemins. Elle volait les riches. Elle gardait évidemment cette bande pour fesseuiller un peu d'argent pour elle. Et tout le reste de l'argent, Marion du faouette, le redistribuait aux pauvres. C'est elle qui a inventé la solidarité, finalement. D'une certaine façon. Seulement ça ne pouvait pas plaire aux puissants. Alors une première fois ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté à Auré. Ils l'ont traîné jusqu'à Rennes. Et là, sur la place publique, ils l'ont fouetté et marqué au ferron. La petite Marion avait 29 ans. Et puis l'ont relâché. Elle a continué. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse pour vivre ? Quelques neuf ans après, ils l'ont arrêté à nouveau. C'était un an que la grande ville de la capitale. Ils l'ont arrêté jusqu'à Quimper. Et là, à Quimper, Marion du faouette a été pendue avec tous ses compagnons. Elle a été pendue avec trois cordes. Des fois que la première péterait. Des fois que la deuxième s'effilocherait. Ils ne voulaient pas la rater. Elle a été pendue par pied. Ses compagnons, il y avait son amant, Anguillivet. On prétend que c'est en la voyant pendre, puis qu'il passerait après. Il a écrit la petite chanson d'Issi. C'est parti ! Il faut enlever les cendres de vue. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501